Bonjour à tous, aujourd'hui pour le workout du jour, ce que je te propose, c'est un workout qui allie et les enfants et les parents. Donc ce sera super simple, deux bases, une base d'échauffement avec un gainage miroir, quelque chose d'un peu ludique et facile à mettre en place. Et pour la suite, je t'expliquerai, donc il suffira d'avoir une feuille, un silo pour noter des petits défis et d'un déchauffement en miroir. C'est super simple à mettre en place, on va le faire entre 2 à 3 minutes, toutes les 30 secondes, on change de rôle. Donc il y a un chef d'orchestre, donc ici, moi. Si je me mets à trottiner, celui qui est en face de moi, trottine et ainsi de suite. C'est-à-dire que si je vais toucher à droite, il va toucher à droite, si je vais toucher à gauche, il va toucher à gauche. Si je fais des montées de genoux, il fait des montées de genoux et on n'oublie pas d'amercé les rôles. On peut le faire de manière ludique, haut au sol, avec du gainage en planche et ainsi de suite. Une fois que l'échauffement est terminé, donc 2 à 3 minutes d'échauffement minimum, je vous laisse noter des petits défis sur votre papier. Donc là, par exemple, j'ai tiré au sort Mountain Climber. Donc on peut en mettre une dizaine, Mountain Climber, des squats, des burpees, des crunchs, des sit-ups ou autres. Je vous laisse à votre imagination. Et l'idée, c'est ensuite de découper des petits papiers et de les mettre soit dans un bonnet, soit dans un sac plastique ou autre. Donc le but du défi, c'est simple. Réaliser 10 défis validés. D'accord ? Tant qu'ils ne sont pas validés, on peut les remettre dans le bonnet. Donc ici, je viens tirer au sort des crunchs. Les crunchs, c'est ce que je vais devoir faire vu que je viens de le tirer au sort. Et ensuite, il vous suffira d'avoir le dé. Donc le dé va définir soit le nombre de répétitions, soit le nombre de secondes à effectuer. Donc pour les enfants, on aura un dé. Pour les parents, deux dé. Si je tire et j'atterris sur 5, c'est soit je fais 50 crunchs, soit 50 secondes de crunchs. Imaginons, je tombe sur squat, j'en ai 40 à faire. Je les valide. Je coche comme quoi j'ai validé un défi. Il m'en reste 9. Et c'est à mon partenaire d'effectuer le sien. D'accord ? Le premier arrivé à 10, l'emporte. Pour le coup, on se met au clair avec les parents. Si tu as 2 dés, évidemment, tu additionnes. C'est-à-dire que je fais 5 et 3. Je suis soit en 80 squats, soit 80 secondes de squat. D'accord ? Donc c'est à toi de choisir soit le nombre de répétitions, soit le nombre de secondes. Pas de triche, j'ai compris. C'est super simple à mettre en place. Tu peux l'amener de manière relativement simple ou ludique. Ou de manière beaucoup plus compliquée. Donc c'est à toi de voir et évidemment, à toi de jouer et évite les numéros 6.